C'est l'occasion pour les Franciliens de vivre une expérience différente du musée. Cap sur la Grande Couronne, en Seine-et-Marne, direction le château de Champs-sur-Marne. À partir de 19h, vous avez rendez-vous avec une scénographie lumineuse dans la Cour d'honneur et le parc. Vous pourrez également écouter le chœur des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne et préparez-vous aussi à l'incontournable visite de la lanterne. Dans les Yvelines, du côté du château de Versailles, vous célébrerez son 400e anniversaire avec une scénographie sonore immersive dans le grand appartement du Roi-Soleil. Pour en apprendre davantage sur l'histoire et le contexte des lieux, des étudiants de l'École du Louvre vont vous proposer également des points de médiation. Et si vous habitez du côté de l'Essonne, partez donc à l'aventure dans le quartier du Val d'Attissons pour résoudre une énigme de la chasse au trésor créée par le Conseil municipal des enfants. Donc c'est une activité avec enfants et parents à faire en famille. Prévoyez de quoi écrire et une lampe de poche. Et du côté de Paris, de sa petite couronne ? Par exemple, dans le 93, rendez-vous au musée de l'air et de l'espace. Visite guidée spécialement imaginée pour l'occasion, comme le moon jump. C'est la manière d'éprouver la sensation d'un pas sur la Lune dans une situation de micro-gravité ou encore des promenades théâtralisées à travers l'histoire de l'aviation. Et si vous êtes du côté de Sceaux dans l'Essonne, parcours musical dans le domaine, avec une ambiance tamisée, magique, avec une déambulation au rythme des musiques interprétées par l'ensemble des ondes plurielles. Et enfin, à Paris, pléthore d'activités, l'embarras du choix, démonstration culinaire à la conciergerie, poésie au musée Rodin, soirée pastel au musée d'Orsay ou encore danse, performance scénographique au musée de l'homme. Vous avez toutes les infos sur le site de la Nuit des musées.